Salut à tous c'est Oxy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone ! Oui je sais, vous allez me dire que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, que j'ai pas posté de vidéo dessus. C'est vrai, c'est vrai que j'ai pas posté de vidéo dessus, ça fait un bon moment. Mais j'ai continué d'y jouer, en particulier à créer des decks. Et du coup je vais vous présenter un peu les decks que j'ai fait. Du coup c'est parti, on se retrouve sur le jeu, à tout de suite ! Ok donc on tombe encore contre un shaman ! Espérons qu'on va avoir une meilleure main que tout à l'heure, ça serait tellement bien ! Ok donc là on a une grand-mère, on a une écuillère d'argent, je pense qu'on va garder ça. On a la pièce, si ça c'est un bon point. Alors, piège explo, le pistage qui est pas trop bienvenu ici maintenant, enfin... Ok, d'accord. Donc, notre premier tour là ça va forcément être l'écuillère d'argent, voilà. Prochain tour ça serait énorme qu'on pioche le cavalier d'argent, on pourrait faire masse dégâts notre premier tour. Ok donc il totem et c'est un totem, on sait en dire, donc ok, très bien. Bah ça veut pas finir du coup ce que l'on va faire c'est plutôt ça, face. Soit on face ou soit je... Parce que celui-là il peut être très inoffensif pour l'instant. Je pourrais toujours le gérer avec un piège explo ou... D'accord ok bon, là il va face forcément. Ok donc ce que je vais faire c'est que là je mets le piège explo, le pistage pour aller chercher le cavalier d'argent pour le prochain tour. Puisque là c'est vraiment ça qu'il va falloir, on s'en fout, on aurait pu mettre les secrets à zéro mais je pense pas qu'on va avoir assez de secrets pour que ce soit vraiment rentable au maximum. Ok là je sens l'éclair arriver. Ou le portail des maestroms c'est vrai. Ok, très bien. Parfait. Donc... Moi je vais tout simplement pièce cavalier d'argent, comme ça je peux... Voilà. Et voilà, très bien. Jusqu'à là on est pas mal. Si l'attaque face, il se prend de dégâts donc c'est-à-dire que son dégâts des sorts part tout simplement. S'il utilise un sort, c'est la surprise du chef, je crois que Camille, voilà la surprise du chef qui est posée, qui va faire assez mal. Voilà donc, pour le coup on l'a eu maintenant. Je sais pas si on le pose, je pense pas. Je pense pas à le poser maintenant. On va juste aéropos. On va juste aéropos et face. On peut placer la chasse fraises. Maintenant c'est pas... Ouais non, je pense pas que ce soit très important. Voilà, je pense que là, ouais, je pense que c'est même largement mieux de le garder, de le garder pour tout à l'heure. Ok alors, élémentaire de feu, plus 3 dégâts. Donc... Ok donc il n'ose même pas faillir, c'est impressionnant ça. C'est assez impressionnant. Euh... Comment je vais me débrouiller pour pouvoir gérer son élémentaire ? Alors là je n'ai aucune idée. Peut-être que là, par contre... Peut-être que maintenant c'est la solution pour pouvoir... De placer la chasseresse. Même pas. Même pas à la limite. Je peux garder la chasseresse. Placer le piège vivrant. Mettre un lâcher des chiens, plus ça... Et gérer... Cette carte. Comme ça il pourra que attaquer avec son élémentaire. Et du coup, vu qu'il va l'attaquer, le piège vivrant sera là. Ok donc là... Voilà, ça détruit tout le monde. Donc là... Surprise du chef. Ensuite normalement c'est le piège explot qui arrive, je crois. Piège explot. Donc il se prend de dommages. Et le piège vivrant. Logiquement qui devrait se mettre en marche. Et voilà. Là on l'a bien Bren. Donc là, golem totimique. Et ils se retrouvent. Euh... 100. Voilà. Ok. L'arc pour le coup j'aurais bien aimé qu'il vienne avant. C'est pas... C'est vraiment pas important. Du coup... Est-ce qu'on a moyen de faire du dommage ? On peut mettre l'arc. Alors... Est-ce que je... Je pense qu'il faut vraiment aller face là. Ouais là on a assez... Là on a 9 de dégâts un peu. Alors voilà, on a 9 de dégâts. Là il faut y aller hein. Là s'il me tue pas de toute façon la panthère. J'ai le létal. De toute manière. Ok. Ok. Ok donc il est juste mon éclair pour... Pour le faire. Mais là après je suis un 29. Je pense pas avoir de... Non genre carrément pas de difficulté. En plus alors. J'ai Leroy. J'ai ça. Et bien joué. Et voilà. Ok donc premier match terminé les amis. Euh... On a quand même réussi à sortir le Leroy. Et... Je pense que... Je pense que ça a fait le taf. Et cette fois-ci on tombe contre... Conan. Conan. Si vous préférez. Le paladin. Euh... Alors paladin Murloc. Ça c'est... C'est peut-être le deck que je redouple plus. Je déteste jouer contre les paladins Murloc. C'est un truc de ouf. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a à se mettre dedans ? Ok. Donc... On va pouvoir avoir un combo avec la Guardian des Secrets. Plus... Euh... La surprise du chef. Piège Givrant. Mais bon. Ça c'est toujours pareil. Il faut... On... On peut pas forcément amuser là-dessus sur l'early game. Là il nous faut vraiment les cuillères d'argent avec euh... Avec le cavalier. Donc voilà. Là pour le coup on l'a eu. On l'a voulu. On l'a eu. On peut jouer les cuillères tranquillement. Alors qu'est-ce qu'il va poser ? Le Murloc charge ? Non et repos. Ça se trouve c'est pas un Murloc non plus. Je combat. Moi je dis autant les repos. Hop hop. On garde... On garde l'avantage. Je dis Bound. Parce que là ça fait comme si on avait euh... On avait deux cartes puisqu'il devait... Puisqu'il doit forcément euh... Attaquer deux fois pour détruire mon écuillère. Ok. Bon. Il va faire quoi ? Il va face ? Non. Là s'il faille ça c'est... C'est pas bon du tout. Je comprends pas pourquoi il a placé son chef de raid maintenant. On comprend. Ok donc là forcément on a... Notre cavalier qui arrive. Donc on peut gérer très facilement son board. C'est parfait. Et le prochain tour on y va. On va poser donc euh... Ou j'attends encore un peu. Non je vais vraiment attendre avant de garder... Avant de jouer la gardienne pardon. J'ai vraiment envie de la jouer. Mais à moins qu'on ait à la limite... Une enchanteresse. Ou une chasseresse pardon. Une chasseresse. Là ça pourrait être vraiment vraiment intéressant. Mais autrement euh... Non je vois pas trop trop l'intérêt. Donc là forcément on avait de quoi... Gérer son taunt. Donc on a pu euh... On a un petit réflexe. Tranquillement. Au plus grand des calmes. Et là si on regarde on a tous nos secrets. Et la gardienne en main. Il nous manque juste... La chasseresse. Juste ça. Ok. Bon. C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce qu'on fait ? Hum... Que je réfléchisse. Le must du must. Ce serait d'avoir euh... Ce serait vraiment d'attendre on va dire. Je vais quand même mettre le givran. J'ai quand même envie de le poser... Enfin le... De poser le givran. De pas attaquer. De rien faire avec le cavalier. Je veux qu'il m'attaque mon euh... Je veux qu'il attaque avec son... Avec son taunt. Tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il faut qu'il pose. Il faut qu'il déballe tout. Il faut qu'il attaque avec son taunt. Laissez-moi réfléchir. Surtout ne pas reposer de taunt. Parce que là ça serait énorme. Enfin ça serait... Ça serait bien jouer de sa part. Je pense que c'est le seul moyen qu'il a de le contrer. De toute façon. De jouer un autre taunt à côté. Les loups de givre sont frais. Ok. Si tu veux ça. Ça me fait pas forcément peur. What ? Il attaque pas. C'est quoi ? Ok bon. Euh... 2, 4, 6... Ok donc là on va pouvoir poser... Guardian des secrets. Avec... 1, 2, 3... On va faire ça. Voilà. Je pense que là on est pas mal. On est même très très bien. Faudrait qu'il attaque en premier avec son... Avec son chef de guerre de... Le loup de givre avec sa... Avec sa 5-5. Faudrait qu'il m'attaque... Euh... Ma guardian des secrets. Enfin... C'est dommage. Mais faudrait qu'il l'attaque. Pour que... Euh... Le piège givrant... Fasse son effet. Pour qu'il puisse attaquer avec le taunt. Et au final il perdrait son taunt. Et moi j'aurai le champ... Le champ libre forcément. S'il joue... Euh... J'ai trouvé ça mon truc là. Ouais. Et bien joué. Bien joué l'ami. Alors attends. Attendez. C'était une combien ? 5 ? Ok. Donc là normalement il lui manque euh... Ok. Là... Je pense que là son... Oh la la. Ok d'accord. Je pense que là c'est un matchup quand même assez difficile lui aussi à gérer. Du fait que... Du fait que je joue secret. J'aurais pu essayer de jouer face comme sur l'autre... Comme sur l'autre match euh... Avec le... Avec le shaman. Je pense que là ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Je pense. Ok. Très bien. Alors. On a... Un ordre de tuer. On peut... A la limite... Reposer un secret. On arrive à deux. Alors attendez. Je vais réfléchir. Là on est à 5. 6, 7. Et bah attendez. Si je fais ça. Voilà. Et là on est pas mal les gars. On est pas mal. On est vraiment bien. Donc... Il joue pas Reynaud ça c'est sûr. Vu qu'il a ses deux chefs de guerre. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre ? Ça serait dommage de mettre un... Un... Paros. Il a peut-être un... Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle. La carte qui heal. Ça... Ça prend tous les cristaux et ça heal. Je pense qu'il pourrait peut-être jouer ça. Je sais plus. Grise ou interdite. Voilà c'est ça. Ah... Ah... Tirion. Tirion. Ok ok. Bon. C'est pas mal. Mais ça ne suffira pas beaucoup. Ok donc là il prend pas de risque. Il fait... C'est très bien qu'il y a un piège à serpents. C'est le seul qui est pas tombé. Il faut que je trouve un moyen de... Il faut que je trouve un moyen puisque... Et bien il a gagné. Au final il a gagné là. J'ai aucun moyen de... De le tuer. Euh... Non j'ai aucun moyen de le tuer. C'est bon. On attend. On a bien joué. Enfin il a bien joué. Ok bon voilà. C'est pas grave. Et voilà les amis c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié. C'était plus une vidéo... D'étendre les vidéos. Poser l'histoire de... De changer un peu des habitudes. Euh... Voilà. Pour plus j'adore Hearthstone. Vous faites partager. Donc voilà. N'hésitez pas. En tout cas. Si vous avez apprécié à me dire. Ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo. A partager. A vous abonner. A la chaîne Oxidia. Et car là si ce n'est pas fait. Et je vous dis. A très très bientôt. Ciao à tous. Sous-titres. 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 Sous-titres.